Bonjour chers étudiants et bienvenue dans la vidéo numéro 2 sur la mécanique quantique. Je vais traiter toujours un exercice sur l'effet photoélectrique. C'est le deuxième. Cet exercice est le suivant. On envoie sur une photocathode en potassium une radiation UV de longueur d'onde 253 nanomètres. On constate alors que l'énergie maximale des photoélectrons éjectés c'est de 3,14 F. Électrons volts. Une radiation visible, ce l'on voit toujours sur la même photocathode, de longueur d'onde 589 nanomètres. On obtient cette fois-ci une énergie maximale de 0,36 électrons volts. Voilà ce qu'on vous demande. D'interpréter ces observations et d'en déduire la constante de Planck à partir de ces mesures. De déterminer l'énergie d'extraction minimale des électrons de potassium. Et de calculer la longueur d'onde maximale des radiations produisant un effet photoélectrique sur la photocathode de potassium. C'est-à-dire qu'elle est la plus grande longueur d'onde qui peut produire un effet photoélectrique si on a une photocathode en potassium. Bien sûr, comme je disais dans la première vidéo, le feu photoélectrique a été interprété par M. Albert Einstein qui a proposé en 1905 une hypothèse simple expliquant ce phénomène. En disant tout simplement que le rayonnant électromagnétique est, en plus de ses natures ondulatoires, il est formé par des grains de lumière qu'on a appelé par la suite tout simplement du photon. Chaque photon possède une énergie H nu et il ne peut échanger son énergie que par un multiple de H nu. Lorsqu'un photon arrive sur un métal, il communique toute son énergie à un électron de la bande de conduction. Si cette énergie est supérieure à l'énergie d'extraction, on aura donc une énergie de seuil fixe qui dépend de la fréquence, de la rayonnement incident. Donc si cette énergie est supérieure, l'électron va être extrait et l'excès de l'énergie qui reste va être communiqué sous forme d'énergie cinétique. Et l'énergie cinétique est donnée par la fameuse relation EC égale à H nu moins l'énergie d'extraction. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on va essayer de traiter dans cet exercice. Déterminer l'énergie d'extraction, déterminer la constante de Planck et déterminer quelle est la longueur d'onde maximale qui permet de produire cet effet photoélectrique lorsqu'on a une photocathode de potassium. Bien, allons-y donc. Donc voilà la photocathode de potassium. On envoie un rayonnement UV, d'accord ? Ensuite un rayonnement visible et on mesure l'énergie cinétique maximale qu'on peut récupérer. Bon, je vous dis que tout simplement comment on arrive à mesurer l'énergie cinétique maximale, on change la différence de potentiel jusqu'à ce que le courant s'annule et à partir de là on peut remonter à l'énergie cinétique. Bon, le photon d'énergie H nu. Donc comme on vient de dire, le photon cède complètement son énergie à un électron de la bande de conduction, de la photocathode, cette énergie va être utilisée soit une partie pour extraire l'électron, donc il faut bien l'arracher parce qu'il est lié à la photocathode, donc il faut l'extraire. Ensuite, le reste va être communiqué sous forme d'énergie cinétique et comme je viens de dire, on a la fameuse relation H nu égale EC plus l'énergie d'extraction. Comment déterminer la constante de Planck ? On ne dit qu'une radiation UV dans l'engordant de 253,7 va nous produire des photoélectrons d'énergie cinétique maximale que je note EHG qui est 3,14 électron-volt. Par contre, si on utilise le visible, une radiation de 589 nanomètres va nous produire des énergies, des photoélectrons d'énergie cinétique maximale que je note ENA de 0,36 électron-volt. Comment déterminer la constante de Planck ? Dans cette question, il suffit de décrire la relation de tout à l'heure, H nu est égale à E énergie cinétique plus l'énergie d'extraction, l'écrire pour les deux radiations. D'abord pour le mercure, Hc sur lambda Hg est égale à l'énergie cinétique Hg plus Wk et de l'écrire pour le visible. Et de noter bien que l'énergie d'extraction ne dépend pas du rayonnement incident. Ça dépend uniquement de la nature de la photocathode. Donc on peut éliminer Wk en faisant 1-2 ou bien 2-1. Donc si je fais 1-2, je factorise par Hc, il me reste 1 sur lambda Hg moins 1 sur lambda sodium est égale à E Hg moins ENA. Ça c'est donné, ça c'est donné, ça c'est donné, ça c'est donné, ça c'est donné. Donc je peux calculer la constante de Planck. Elle est donnée par cette relation. Donc en faisant l'application numérique, vous allez trouver 6,610 moins 34 joules secondes. Sauf que notez bien, pour l'application numérique, notez bien, il faut transformer l'énergie cinétique sans donner en électron-volte, il faut le transformer en joules. 1,6 électron-volte, c'est 1,610 moins 19 joules. Lambda, il est donné en nanomètres, il faut la transformer en mètres. Je vous rappelle ce que c'est qu'un électron-volte, c'est l'énergie cinétique acquis par un électron lorsqu'il est soumis à une différence de potentiel de 1 volt. C'est pourquoi on l'appelle 1 électron-volte. Donc c'est Q fois V, et Q, la charge de l'électron, fois 1 volt, ça vous donne 1,610 moins 19 joules. Bien, maintenant on nous demande de déterminer l'énergie d'extraction. Bon là, vous avez plusieurs façons. Soit vous utilisez la relation A, soit vous utilisez la relation 2, soit vous utilisez la relation 2 plus 1. Donc plus simple, je vais utiliser par exemple la relation 1. WK, c'est HC sur lambda HC moins l'énergie cinétique. Je viens de déterminer H, donc je peux faire l'application numérique. Et vous allez déduire une énergie d'extraction de l'ordre de 1,75 électron-volte. Bien. Dernière question. Calculer lambda maximal produisant un effet photoélectrique. En fait, vous avez toujours l'idée que l'énergie c'est HC sur lambda. Donc qui dit lambda maximal de l'énergie minimale ? Donc ça veut dire, comme si on vous pose la question, quelle est l'énergie minimale du radiation H nu qu'on va envoyer sur la photocathode pour observer un effet photoélectrique ? Donc qui dit longueur d'ordre maximale dit énergie minimale. Donc l'énergie minimale, quand est-ce qu'elle sera minimale ? S'il suffit uniquement pour extraire l'électron. C'est-à-dire, je l'extrais, mais je ne lui communique aucune énergie cinétique. Autrement dit, son énergie cinétique est égale à zéro. Donc c'est ça l'énergie minimale qui permet d'observer un effet photoélectrique. Donc je vais tout simplement écrire H nu est égal à WK. C'est-à-dire HC sur lambda max égale à WK. Donc lambda max est égal à HC sur WK. Là aussi, vous faites l'application numérique. Faites toujours attention à transformer WK en joules. Si vous laissez H en joules secondes et C en mètres par seconde, l'électron-volt doit être transformé en joules. Et le résultat, bien sûr, ce sera en mètres. Et vous le transformez en nanomètres. Et vous allez trouver une longueur d'onde maximale de 713,4 nanomètres. Donc voilà pour cette deuxième vidéo sur la mécanique quantique. Très bon courage. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser des commentaires. Bonne continuation et à bientôt.